Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 étiqueteuses qui valent le détour. Je les ai classées du plus cher ou moins cher, mais n'hésitez pas à vérifier les prix car elles sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo, allez donc y faire un tour et restez bien jusqu'au bout pour découvrir ma recommandation. On commence donc ce comparatif avec l'étiqueteuse de la marque Nimbot. Cette imprimante d'étiquette Bluetooth B1 de Nimbot est compatible avec les appareils iOS, Android et PC. L'application inclut plus de 30 polices langues, plus de 100 bordures et plus de 1500 symboles. Elle est dotée d'une batterie en lithium de 1500 mAh. Cette étiqueteuse portable B1 offre une impression pratique et rapide. Elle offre jusqu'à 5 heures d'autonomie après une charge complète, ce qui élimine le besoin d'acheter des piles. Elle est fabriquée en ABS de haute qualité. Cette étiqueteuse présente un design élégant et peut être largement utilisé dans les supermarchés, magasins, boutiques de vêtements, bijoux, ainsi que les petites entreprises et pour l'organisation à domicile. La technologie thermique directe sans BPA de l'étiqueteuse Nimbot élimine le besoin d'encre. Elle est donc très pratique. Si vous êtes intéressé par cette étiqueteuse Nimbot, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Le deuxième article que je vous ai sélectionné, c'est l'étiqueteuse de la marque DIMO qui présente un excellent rapport qualité-prix. Le kit étiqueteuse DIMO Letra Tag comprend une imprimante à étiquette, 3 rouleaux de ruban pour étiqueter facilement et décoller. Ce kit vous offre tout ce que vous avez besoin pour étiqueter des articles chez vous, au bureau, dans le jardin et bien plus encore. Avec la possibilité d'imprimer sur 2 lignes, 5 tailles de police, 7 styles d'impression, 8 types d'encadré et une mémoire de E pour 9 étiquettes, un cachet de date et 3 options de langue, cette étiqueteuse offre une polyvalence parfaite pour toutes les tâches à réaliser. Elle dispose d'un écran LCD 13 caractères et l'affichage graphique vous permet de visualiser clairement les messages police et faits avant impression, facilitant ainsi le processus de création d'étiquette. Elle dispose également d'une technologie d'impression thermique qui élimine le besoin d'acheter de langue ou du tonnerre, ce qui vous permet d'économiser sur les coûts des consommables. Pour obtenir plus d'informations sur cette étiqueteuse DIMO, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. On termine avec le produit le plus abordable des trois, c'est l'étiqueteuse de la marque Browser. Cette étiqueteuse portable Browser est idéale pour une utilisation à la maison, au bureau, offrant une impression de qualité jusqu'à 12 mm de largeur et une vitesse d'impression allant jusqu'à 20 mm par seconde. Cette étiqueteuse permet de réaliser des étiquettes allant de 3,5 mm à 12 mm de largeur, offrant une grande flexibilité pour divers besoins d'étiquetage. Elle dispose également d'une fonction Autodesign qui permet de créer facilement des étiquettes préconfigurées avec cadre symbole grâce à la fonction Autodesign. Et elle dispose également d'un écran LCD et cutter manuel. Cet écran LCD permet donc une navigation intuitive, tandis que le cutter manuel assure une découpe précise de les étiquettes. Cette étiqueteuse est donc très pratique et est une solution d'étiquetage fiable et polyvalente adaptée à une variété de besoins à la maison ou pour une petite entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étiqueteuse Browser, il vous suffit de cliquer sur le troisième lien dans la description de la vidéo. C'est donc la fin de ce top 3 comparatif des meilleures étiqueteuses disponibles sur le marché. Si je devais vous en conseiller une seule, je pense que ce serait l'étiqueteuse d'Imo car je trouve qu'actuellement c'est celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez nous soutenir, alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo. Je vous dis à très vite pour un nouveau comparatif.